Il y a bien des défis au niveau des services sociaux, au niveau des services de santé, au niveau du logement, qui ne peuvent pas être blâmés sur les immigrants. Et je pense que d'ailleurs, les Québécois et les Canadiens savent très bien que ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire de cibler, de dire que tout est la faute des immigrants. Si le logement, mais aussi des améliorations dans nos systèmes d'immigration, on va continuer d'être un pays ouvert et on va l'être quand on démontre une capacité d'accueil et d'intégration qu'on a toujours eu. Il est exactement disserteur, ici au Château Frontenac, c'est à Québec. Diaspo TV a été très heureux d'être dans la suite du Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. qui vient d'ailleurs de servir à une mêlée de presse pour ressortir toutes les recommandations, toutes les résolutions qui ont été prises pendant cette journée marathon qui a commencé à 8h, bien sûr sous le regard très très haut, alors sous l'objectif très très ouvert de Diaspo TV. Oui, il faut dire que, mon cher Césaire, une journée sprint au cœur de laquelle se trouvait le besoin de trouver des pistes de solution. Il faut rappeler que le Premier ministre Justin Trudeau s'est rendu ici à Québec pour rencontrer le Premier ministre du Québec, M. Legault, pour bien sûr faire un suivi sur la rencontre qu'ils ont eue en mars à propos de l'immigration. M. Trudeau, lors de la rencontre avec les journalistes, a donné beaucoup de réponses. Si vous vous posez des questions à propos du logement, est-ce que le fait que l'immigration est flambée, est-ce que c'est ça qui est la cause du problème d'immigration ? Si vous voulez connaître l'avis de M. le Premier ministre là-dessus, écoutez la vidéo. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il pense de la montée de l'immigration, et puis aussi, est-ce que la montée du PQ inquiète le Premier ministre, M. Justin Trudeau ? Suivez la vidéo. Quel que soit le cas, mon cher Césaire, il faut dire que cette journée que Diaspo TV a passée avec le Premier ministre, ça a été une journée riche et très intéressante en réponse pour nos téléspectateurs. Et donc, en exclusivité sur votre média, voici, voilà pour vous, et pour nous aussi, le Premier ministre, Justin Trudeau, qui justement s'adresse à vous. Bonjour tout le monde. Grand plaisir d'être de retour à Québec. Je viens de finir une rencontre productive avec le Premier ministre Legault, où on a surtout parlé d'immigration. J'ai souligné tout d'abord que c'est une très bonne chose qu'on soit arrivé à une entente sur les 750 millions de dollars qu'on va employer au Québec pour l'aide avec les dépenses qu'ils ont eues par rapport aux demandeurs d'asile et à l'immigration temporaire. Mais j'ai aussi partagé plusieurs des enjeux sur lesquels on travaille depuis deux, trois mois. Vous savez, quand on s'était rencontré au mois de mars, on s'était engagé à mettre les ministres sur le travail pour répondre un petit peu aux préoccupations du Québec en matière d'immigration. Et il y avait deux gros dossiers là-dessus, surtout par rapport aux demandeurs d'asile, qui revenaient souvent d'une préoccupation de M. Legault. On se rappelle que les demandeurs d'asile représentent à peu près 25 % des immigrants temporaires, mais c'est un enjeu qui préoccupe énormément les gens. Alors, on a proposé un traitement plus rapide de demandes, un transfert de gens vers d'autres provinces, d'améliorer le système de visa et augmenter les renvois aussi, la rapidité des renvois de chuteurs qui ne réussissent pas dans leurs demandes d'asile. C'est tous des éléments sur lesquels on est déjà en train de travailler pour enlever un petit peu la pression sur le Québec. On parle aussi de meilleure intégration des demandeurs d'asile en accélérant l'octroi du permis de travail, en s'assurant que dans l'octroi d'un EIMT, on regarde les demandeurs d'asile qui pourraient faire la job avant de faire venir d'autres travailleurs temporaires, mais aussi établir un guichet emploi pour permettre aux employeurs, y compris dans d'autres provinces, de voir quand il y a un demandeur d'asile qui aura les compétences et un permis de travail qui permettrait qu'ils viennent travailler dans leur entreprise, ce qui enlève la pression sur le système. Au niveau des travailleurs temporaires et la francisation, on a mis deux propositions de l'avant pour accélérer et pour s'assurer qu'il y a un niveau de français lors du renouvellement d'un permis de travail. Donc, c'est toutes des mesures concrètes qu'on a mises de l'avant pour améliorer le système et répondre aux préoccupations de Québec. Mais quand on se souvient, comme vous le savez peut-être tous, Québec a le contrôle direct ou indirect sur plus de la moitié des travailleurs temporaires, des immigrants temporaires au Québec. Et donc, pour avoir des cibles, pour savoir comment on va pouvoir réduire, si c'est ça que Québec veut au niveau de l'immigration, il faut qu'eux présentent un plan pour réduire ou pour ajuster leurs chiffres et répondre aux besoins. C'est ce que j'ai demandé à M. Legault, étant donné que Québec contrôle plus que la moitié des immigrants temporaires à travers le Québec. On a besoin de travailler ensemble et on s'est engagés à travailler dans les mois à venir avec Québec pour répondre à leurs préoccupations d'une façon logique et atteignable, qui va aussi prendre en lien les préoccupations que beaucoup d'entreprises ont en région par rapport à la pénurie de manœuvre. Alors, ça a été une bonne rencontre et j'ai bien hâte de continuer de travailler avec le gouvernement du Québec là-dessus. We had a good meeting with Premier Legault. On a démontré qu'on peut régler des problématiques au niveau des demandeurs d'asile. C'est sûr que, contrairement à d'autres catégories d'immigrants temporaires, on n'est pas en train de sélectionner les demandeurs d'asile. Ils arrivent ici et ils font des demandes d'asile. Comment on va les traiter, à quelle vitesse on peut les traiter, c'est une façon d'enlever un peu de pression. Mais on a pris des mesures concrètes pour réduire le nombre de demandeurs d'asile au cours des dernières années. On a travaillé avec les États-Unis pour fermer le chemin Roxane. Ça, ça a été un moment important dans la réduction des demandeurs d'asile. On a aussi réimposé un visa obligatoire pour les voyageurs mexicains. Ça, ça a réduit de 98 % depuis quelques mois maintenant les demandeurs d'asile en provenance du Mexique. Il y a des choses concrètes qu'on peut et qu'on est en train de faire, pas juste au Québec, mais à travers le pays, pour s'assurer que les demandeurs d'asile ne sont pas si nombreux et que quand ils viennent, ils sont traités plus rapidement et renvoyés chez eux s'ils ne réussissent pas à prouver qu'ils sont légitimement des réfugiés. C'est un processus qu'on a entamné à travers le pays et qu'on continue ici au Québec aussi. Moi, ma perspective, c'est que je suis là pour travailler main dans la main avec le gouvernement du Québec pour livrer sur les préoccupations des Québécois, que ce soit en matière de logement. J'ai eu une bonne rencontre ce matin avec des acteurs dans le milieu du logement. J'en ai parlé d'ailleurs avec M. Legault brièvement pendant cette rencontre. On est là pour créer des investissements pour des bons emplois dans une économie plus verte. On est là pour travailler ensemble sur les enjeux liés à l'immigration. Moi, à part la politique et ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je serai toujours là pour travailler main dans la main de façon constructive pour le bien-être des Québécois. Parce qu'on sait qu'on doit réduire les travailleurs temporaires, les immigrants temporaires à l'échelle du pays. Il y a eu une augmentation trop forte dans plusieurs catégories qui met de la pression sur notre pays au complet et on a mis de l'avant des solutions concrètes pour pouvoir réduire. Mais avant de pouvoir fixer des cibles, on a besoin de voir c'est quoi le plan de Québec pour adresser leur préoccupation. Comme je l'ai dit, plus de la moitié des immigrants temporaires au Québec sont directement sous le contrôle ou ils sont ici à cause des décisions du gouvernement du Québec. Alors, on a besoin que Québec ajuste ses propres cibles. Et je vais vous dire la vérité, avoir voyagé un peu partout à travers le Québec, parler à des entreprises en région, parler à des gens dans le milieu de l'historique, des gens, des entreprises dans l'aérospatiale et d'autres qui dépendent de travailleurs qui viennent de l'international, il y a beaucoup de préoccupations par rapport à une réduction de ces chiffres-là. Mais j'attends de voir c'est quoi le plan de M. Legault avant de pouvoir fixer des cibles. C'est tout à fait responsable. Écoutez, quand je me promène dans mon comté ici, mon comté à Montréal, ici à Québec, ou en région à travers le Québec, les gens ne me parlent pas de souveraineté. Les gens me parlent de l'économie. Ils me parlent de l'avenir de leurs enfants, des jobs qu'ils veulent que leurs enfants aient. Ils me parlent de leurs préoccupations par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, à ce qui se passe en Chine, aux conflits à travers le monde, et l'impact potentiel sur le Québec et sur le Canada. Moi, je vais continuer à répondre aux préoccupations des gens et des Québécois, et je vais laisser les politiciens à Québec avoir leurs conversations comme ils vont. Montée de la droite en France. Nous voyons dans toutes les démocraties à travers le monde plus de pression d'une droite populiste qui n'offre pas énormément de solutions, mais qui est en train de mobiliser la colère, la peur, la frustration des fois. Mon approche, c'est toujours de proposer des solutions concrètes plutôt que tout simplement d'amplifier la colère. D'autres choisissent d'essayer de l'instrumentaliser. Mon approche sera toujours de m'attendre à ce que les Québécois et les Canadiens soient raisonnables dans leurs réflexions et ambitieux pour l'avenir qu'on peut bâtir ensemble avec du travail à Chardon. Je sais que l'ingérence étrangère est un sujet extrêmement préoccupant, qu'on doit prendre au sérieux. C'est pour ça qu'on appuie la motion du Bloc québécois qui dit qu'on devrait envoyer ce rapport et les implications de ce rapport à la commissaire Hope pour qu'elle puisse faire un suivi rigoureux. On doit assurer les Canadiens qu'on est en train de protéger notre démocratie et nos principes. À travers le pays, il y a bien des défis au niveau des services sociaux, au niveau des services de santé, au niveau du logement qui ne peuvent pas être, tout simplement, blâmer sur les immigrants. Je pense que d'ailleurs, les Québécois et les Canadiens savent très bien que ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire de cibler, de dire que tout est la faute des immigrants. C'est quelque chose sur lequel certains misent dans leur argumentaire, mais c'est toujours plus complexe que ça. Alors, oui, il y a des défis au niveau des systèmes de santé, oui, il y a des défis au niveau du logement, mais j'ai eu une longue conversation sur les défis au niveau du logement ce matin ici à Québec et on n'a pas parlé des immigrants comme étant la cause des défis de logement. C'est sûr qu'il y a différents facteurs, mais l'important, c'est les réponses qu'on va amener, des réponses compassionnées, ancrées dans les vrais faits et ouvertes sur la réalité que le Canada va continuer de devoir, et le Québec va continuer de devoir accueillir des gens d'à travers le monde pour faire croître nos communautés, faire croître notre économie. Il faut juste qu'on s'assure que notre ouverture au monde s'aligne mieux avec notre capacité d'accueil. Tout nouveau, tout beau. Diaspo Interaction innove dans la ville de Québec avec l'ouverture de son studio web TV moderne et l'installation de ses équipements de dernière génération. À partir de seulement, offrez-vous désormais des reportages de qualité, des spots publicitaires de haut niveau, des plateaux TV, des séances photo, la production de vos contenus et même des formations techniques adaptées à vos besoins. Tout cela avec des professionnels engagés et à votre écoute. Vous souhaitez louer du matériel de production, un espace, des studios d'enregistrement avec ou sans technicien? Diaspo Interaction est là pour vous servir. Vous êtes un entrepreneur dynamique, un acteur du secteur culturel et artistique, une personnalité politique qui veut élargir sa base et mieux communiquer? Diaspo Interaction vous attend. Bienvenue chez vous. Contactez-nous au 581-995-9990. Diaspo Interaction, l'inclusion et la diversité en images pro.